Un long et lourd chagrin s'extirpe de son âme tout en s'y installant. Il touche un tissu, le prend dans ses mains. La scène se passe en juin 1921. François Pompon vient de perdre sa femme Berthe. Il entame la sculpture d'un condor pour sa tombe. Vous ne l'avez pas connu ? Je ne parle pas du temps de sa splendeur, mais quand elle vivait... Le sculpteur de ce lieu est alors encore un inconnu, mais ce deuil pour le metteur en scène, c'est en fait un point de départ. Je pense que c'est une immense histoire d'amour entre les deux et que ça l'a laissé anéanti. J'imagine que la perte de Berthe a laissé la place à l'ours. Ce cheminement vers la création est au centre de la pièce, ainsi que l'amitié de François Pompon avec René Demeurys, grâce auquel il connut la gloire. Une gloire soudaine et inattendue pour ce sculpteur génial et humble. J'ai beaucoup d'affection pour lui. C'était quelqu'un qui a été au service de beaucoup d'autres, et des grands comme Claudel, comme Rodin surtout. Il me fait penser à un espèce de Woody Allen de la sculpture, qui dit toujours que je suis le numéro 2, mais il aurait pu rester inconnu jusqu'au bout. Mais l'ours en fit un grand sculpteur animalier, connu et reconnu. Même si aujourd'hui, c'est l'ours surtout la vedette. Plus que cela même, une icône, un symbole, celui d'une terre malade. Je trouve que la démarche de François Pompon de mettre en pierre, en éternité, un ours polaire qui est maintenant menacé d'extinction est particulièrement poétique et émouvante, et même activiste. C'est donc une pièce engagée que Jérôme Robard est en train de créer, engagée pour l'art, pour François Pompon, et pour l'avenir de notre planète.